Salut à tous, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera dédiée au DDJ-400 de Pioneer DJ. Vous avez pu voir sur la chaîne une présentation brève de ce produit il y a quelques semaines et j'ai donc investi les locaux de Dimension Sono, le magasin de location-vente de matériel vidéo DJ et Lite sur Perpignan pour vous présenter une vidéo explicative détaillée et complète de ce produit. Le DDJ-400 est donc un contrôleur qui est exclusivement réservé à Rekordbox DJ en mode performance. Pour celles et ceux qui vont acquérir ce produit, il faut savoir qu'une licence de Rekordbox DJ en mode performance du coût de 139 euros vous sera offerte dans le prix de ce produit qui est de 279 euros et disponible en stock et sur commande sur le site www.dimensionssono.com. Ce produit mesure 48,2 cm de largeur avec 27,2 cm de hauteur sur une épaisseur de 6 cm avec un poids de seulement 2 kg. Autant vous dire qu'il est pratique, il est petit et en plus il est super léger pour le transport. Il est équipé à l'arrière d'une prise jack 635 avec un potentiomètre rotatif pour le volume de votre micro, un port USB de type AB, une sortie master en RCA et une prise casque mini jack en façade afin de brancher votre casque bien évidemment, avec aucun câble d'alimentation car celle-ci se fait via le port USB de l'appareil. Le DDJ-400 est compatible depuis la nouvelle version en date, soit la version 5.3 dans laquelle on retrouvera des tutoriels en anglais mais illustrés vous expliquant à la fois des techniques de mix, des touches sur votre matériel ainsi que des vidéos sur le site Pioneer. Pour ce faire, vous avez juste à brancher votre contrôleur et une fois que votre contrôleur est reconnu par votre ordinateur, alors vous avez la fenêtre qui apparaît pour vous proposer divers tutoriels. Ces tutoriels sont divisés en trois sessions, la session Setup sur 17 pages qui vous permet de voir un petit peu comment est configuré votre contrôleur. La section Mix qui vous montre sur 16 pages comment on mixe et quels sont les outils de mixage pour pouvoir mixer correctement. Et vous avez ici le mode performance vidéo. Une fois que je clique dessus, je suis dirigé sur Internet, donc faites attention à bien être connecté sur Internet pour avoir accès à ce tutoriel. Et on vous donne rendez-vous directement sur le site de recordbox.com en français en plus, avec des tutoriels vidéo tournés par Pioneer DJ vous expliquant les différentes techniques sur les différents outils Pioneer DJ. Nous allons commencer par la partie platine de cet outil. En effet, le DDJ-400 est doté de certains éléments tirés directement des célèbres platines CDJ, comme l'interface de bouclage D.Q qui contient le bouton IN pour un point d'entrée de boucle et le point OUT pour un point de sortie de boucle. Je mets mon point d'entrée, sortie. Ma boucle est créée. Si je souhaite sortir de cette boucle, il me suffit d'appuyer sur le bouton EXIT. Si lors de mon morceau, et peu importe où je suis dans celui-ci, je veux rappeler la boucle existante, je rappuie sur ce bouton. Si vous souhaitez créer automatiquement une boucle de 4 temps, une pression maintenue sur le bouton IN est tout se fait tout seul. Si je veux sortir de ma boucle, même bouton. Lorsque vous créez des boucles manuelles, vous pouvez modifier le point d'entrée en appuyant une deuxième fois sur IN. Le bouton clignote de manière beaucoup plus présente. Et OUT pour modifier le point de sortie. Pour ressortir de la boucle, j'appuie sur le même bouton. A droite de la fonction bouclage, ici, ces deux boutons, vous avez les touches d'appel de .cue et loop enregistrées sur votre morceau. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, cette fonction n'est pas encore très claire. Je vous ferai à la rentrée de septembre une vidéo dédiée à cette fonction que l'on retrouve sur ce DDJ-400, mais aussi sur des platines de type CDJ-2000 et autres. Je ne peux pas la faire avant septembre, car le temps, malheureusement, me manque cet été pour vous tourner cette vidéo. Mais promis, à la rentrée, je vous ferai une vidéo bien détaillée pour que cette fonction n'ait plus aucun secret pour vous. Juste à côté, vous avez le bouton de synchronisation. Ce bouton vous permet de synchroniser vos deux morceaux de manière automatique. Sur l'interface, on constate ici 122.92 de tempo et 124 de l'autre côté. Je vais donc mettre mon morceau en lecture et je vais demander au morceau de droite de se caler automatiquement à 123.12 ou 122.94. Le tempo change un petit peu et ça me permet de lancer mon morceau et de le synchroniser tout seul. Si vous maintenez la touche beat sync appuyée, la platine en adéquation sera le tempo maître et donc ce sera l'autre qui se calera sur le tempo de la platine que vous avez choisi. En plein milieu, vous avez le jog avec sa fonction vinyle pour le scratch et sur le côté, vous avez la bague extérieure pour ralentir votre morceau ou l'accélérer. La touche shift présente ici vous permet d'avoir des fonctions annexes avec une pression maintenue sur la touche. Si j'appuie sur ma touche shift, vous constatez que certaines touches de votre contrôleur se désactivent et vous avez donc accès à toutes les fonctions annexes des touches présentes sur votre contrôleur. Je vous précise la chose suivante, c'est que la touche shift doit être maintenue pour que cette fonction puisse être activée. Juste en dessous de cette touche shift, vous avez le placement prévu pour le bouton play pour la lecture de votre morceau, le point cue pour l'arrêt ou alors le placement d'un point cue. Sur la droite, le pitch qui vous permet quand vous le montez de ralentir le tempo du morceau ou de l'accélérer en le baissant. Petit exemple de la touche shift, vous voyez sur l'interface ici, vous avez un pitch de plus ou moins 10%. En maintenant shift et en appuyant sur le bouton de synchronisation, vous avez la fonction tempo range qui modifiera la valeur de votre tempo. Plus ou moins 10, plus ou moins 16, pratiquement l'infini, plus ou moins 6, plus ou moins 10. Continuons par la partie dédiée aux effets. Comme dans beaucoup de contrôleurs, si ce n'est tous, vous avez non pas une, deux, trois, quatre fonctions, mais grâce à la touche shift, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit fonctions au niveau de vos pads. Nous allons maintenant donc les parcourir. La première est la fonction out cue, c'est-à-dire un placement de point de repère dans votre morceau depuis votre ordinateur ou en lecture depuis votre contrôleur. En l'occurrence, vous voyez sur mon interface ici, je n'ai aucun point cue d'enregistré. Je fais play sur mon morceau. Je décide de placer un point cue A ici. Mon interface m'indique qu'il est bien activé. Si je veux appeler mon point cue, j'appuie dessus. Si je veux le supprimer, je maintiens la touche shift et je rappuie sur mes points. Une fois qu'ils sont désactivés, on ne peut pas les rappeler. Le bit loop réalise, lui, des boucles automatiques en fonction de la grille de valeur qui apparaît sur le record box. Si vous regardez sur votre grille de valeur ici, vous avez de 1 quart à 32 temps. Je fais play. Si je veux faire une boucle de 4 temps, ce sera mon bouton ici. Je peux la passer à 8 temps, 16, 32 et la réduire d'un seul coup à 1 quart. Pour désactiver la boucle, je peux soit appuyer sur mon pad, soit appuyer sur mon bouton de sortie de boucle. Voyons maintenant la fonction bit jump. Ce bit jump vous permet de faire des bons en avant et en arrière dans le morceau suivant la valeur de la grille que vous avez aussi dans l'interface. Ici, vous constatez que là, les deux premiers vont être à plus ou moins 1 temps, plus ou moins 2 temps, plus ou moins 4 temps, plus ou moins 8 temps. Si je veux agrémenter, du moins augmenter le nombre de temps, j'ai ici deux petites flèches qui me permettent de naviguer et d'augmenter ou diminuer le nombre de temps que je vais avancer dans mon morceau. Je peux aller à entre guillemets presque l'infini jusqu'à 128 temps. Je vais revenir à des valeurs plus concrètes. Voilà ici en 2 temps, 4 temps, 16 temps. J'avance de 2 temps. J'avance de 16 temps. La dernière touche est la fonction Sampleur. Le Sampleur vous permet d'envoyer des petits sons, votre nom de DJ, des sirènes, etc. ou même carrément des boucles de samples préenregistrées. Vous avez la possibilité sur l'interface de l'afficher avec l'onglet Sampleur que vous avez ici pour modifier chacun de vos samples et pourquoi pas les éditer. La fonction Keyboard vous permet avec cet effet de modifier la tonalité de votre morceau en fonction du point Q que vous allez décider de lancer. Tout d'abord, il faut que votre morceau soit équipé au minimum de un point Q, ce qui est le cas ici. Je vais activer ma fonction Keyboard avec Shift-Hot-Q et je vais choisir, bien évidemment, mon point de lancement avec 0. Et si vous regardez bien sur l'interface, je peux modifier la tonalité de plus 1, plus 2, plus 3 jusqu'à plus 7 en fonction des pattes que je choisis. Si j'ai envie d'avoir une amplitude plus grande, j'appuie sur mes petites flèches ici et je peux descendre jusqu'à moins 9. Et je reviens à ma tonalité de départ. Si je réalise la commande Shift-Beat Loop, j'atterris sur le Pad FX. Le Pad FX est en fait un pad avec différents effets que vous pouvez éditer comme bon vous semble. Une vidéo sur la chaîne YouTube vous montre exactement comment faire. Donc, je lance mon morceau. J'ai par exemple ici un slip loop en un quart. Un demi. Une transposition. Et vous avez bien évidemment deux pages d'effets. Page 1, page 2. Si vous réalisez Shift-Beat Jump, vous avez un deuxième Pad FX avec une deuxième page d'effets dont vous pouvez naviguer en passant de la banque 1 à la banque 2. Dernière option, Shift-Sampler pourra faire apparaître l'option Key Shift qui vous permet de non seulement changer la tonalité du morceau mais sans pour autant le lancer depuis un point que vous pouvez le changer pendant la lecture. Voyons maintenant la partie table de mixage. Il est aisément visible que le DDJ-400 est un contrôleur de voix avec une implantation classique à Pioneer DJ mais avec de petites subtilités bien utiles. Tout en bas, qu'est-ce que j'ai ? Le crossfader. Il me permet d'aller de gauche à droite sur mes morceaux. C'est-à-dire que là, je fais Play, j'ai le morceau de gauche. Si je paramètre sur mon interface DJ le crossfader dans ma table de mixage, mixeur et j'active le crossfader ici. Je n'aurai rien vu que c'est mon morceau de gauche qui est joué. Je reviens. Les deux faders de volume ici vont vous permettre de modifier l'intensité de votre morceau, du moins le volume. Juste ici, vous avez les boutons de pré-écoute qui vous permettent d'avoir l'écoute du morceau désiré dans votre casque. Chaque piste possède un bouton rotatif de filtre dédié. Passe haut. Passe bas. Mais vous avez aussi la possibilité de paramétrer ce bouton en lui attribuant un autre effet. Vous passez de défaut à user et vous choisissez le type que vous souhaitez. On va prendre le noise. Voilà. On va prendre par exemple le space. Voilà comment modifier simplement votre bouton de filtre si vous souhaitez qu'il fâche autre chose qu'un filtre. Juste au-dessus, un equaliseur trois bandes basse, médium, aigu à moins 26 dB plus 6, sachant que ces valeurs sont aussi modifiables dans votre interface de recordbox. Je vais avancer un petit peu dans le morceau pour que ça s'entende un peu plus. Et juste au-dessus, le bouton de gain qui vous permet de donner un peu plus de punch à vos morceaux qui en manquent. Faites bien attention à ne pas saturer vos morceaux non plus. Juste en haut, vous avez une molette de navigation qui vous permet de surfer un petit peu dans votre bibliothèque. Une pression sur la molette vous permet de revenir en arrière et une autre pression vous permet de rentrer dans le dossier adéquat. Cette molette est entourée de deux boutons de chargement. Je vais charger un morceau ici que je vais mettre en lecture. et si j'ai envie que le morceau imaginons que je suis un scratcher et je scratch de la main gauche j'ai envie que le morceau aille directement à droite en appuyant deux fois sur le bouton Instant Double du moins Load on charge le morceau exactement à la même vitesse et au même endroit sur la platine de l'autre côté ce qui vous permet de switcher et d'avoir votre platine de scratch ou de passe-passe ou peu importe de libre. votre bouton Master se situe en haut à droite ici pour donner un peu plus de punch à votre mix et il surplombe un bouton de préécoute qui vous permet d'écouter directement ce qui se passe dans le Master dans votre casque. La partie casque elle se situe ici donc vous avez la différence entre la préécoute pure et dure et la préécoute du Master et ainsi le volume de son dans votre casque coupé ouvert faites attention à ne pas le mettre trop fort vos oreilles sont précieuses nous allons terminer l'onglet sur la table de mixage avec la fonction d'effet je vais mettre mon morceau en lecture la fonction effet ici vous avez la possibilité maintenant de choisir les effets vous affichez sur votre interface l'onglet FX et avec cette touche ici vous avez la possibilité de descendre dans les effets et de choisir quel effet va être incorporé à votre touche donc du coup si vous avez envie de remonter la touche shift maintenue et vous remontez dans vos effets je choisis un écho par exemple mon bouton ici me permet d'activer l'effet le bouton du dessus me permet de modifier le niveau de l'effet sur le morceau et à la manière d'une DJM vous avez la possibilité de modifier le beat effect l'impact rythmique de votre effet sur le morceau l'effet est bien sûr assignable à la piste 1 à la piste 2 ou alors avec le bouton master avec le slide à cran que vous avez ici voilà nous avons fait le tour du DDJ 400 de Pioneer DJ j'espère que ce tutoriel aura été suffisamment clair pour vous je vous remercie toutes et tous de me suivre sur la chaîne vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie infiniment je vous donne rendez-vous certainement à la rentrée parce qu'effectivement l'été ne me permet pas d'avoir beaucoup de temps pour moi merci à Dimensio Sono de m'avoir accueilli dans leurs locaux je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tutoriels salut merci à tous d'avoir accueilli Sous-titrage FR ?